Les Polynésiens sont des artistes nés. Depuis notre plus jeune âge, nous chantons, nous dansons et nous jouons de plusieurs instruments. En clair, la bringue, c'est nous qui l'avons inventée. Blague à part, il est vrai que les Tahitiens savent faire la bringue. A toutes les occasions, nous sortons le ukulélé et nous chantons dans une ambiance joyeuse en groupe. Cela peut durer plusieurs jours. Saviez-vous qu'en fonction du pays où vous vous trouvez, le mot bringue n'a pas toujours le même sens ? Par exemple, en Suisse, le mot bringue veut dire un discours ennuyeux. Et en Suisse romande, grande bringue veut dire femme aux jambes hautes et maigres. Pour votre recette, il vous faut 3 oeufs, un verre de coco râpé, un verre de lait concentré sucré et un verre d'eau. Et celle-là, tu la connais ? C'est le matin, polynésien. Non, ne me dis pas que c'est toi qui la chante aussi. Oui, si. Oh là là, il y a quoi, 26 ans, peut-être 27 ans de cela ? Mais on me chantait ça quand j'étais toute petite. Oui, c'est vrai. C'était dans toi. Oui, c'était moi qui l'a chanté. Oui, bien, tu n'as pas pris une rite depuis. Oh, t'es gentille, tu sais. Mais c'est sincère en plus. Merci, merci. Alors, est-ce que tu veux, j'ai sorti un deuxième CD. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Oui. Et le titre, c'est La Polynésienne des îles. La Polynésienne des îles. Bien, je veux bien. Voilà, je te donne un cadeau. Tu me donnes ça en cadeau ? Oui, mon cher, eh oui. Mais tu avais déjà un cadeau pour moi. Oui. Notre flan coco. Bien sûr, on doit préparer aussi. Justement, on se met tout de suite à la recette. On y va. Allez, on laisse notre brinque aux deux côtés et on va travailler. Un petit peu. Un petit peu quand même. Donc, pour notre flan coco, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Alors, on a pris une boîte de lait concentré, sucré, avec la même dose. On a ajouté de l'eau. Et donc, normalement, c'est un verre, une dose et demie. Un pot et demie d'eau. Et là, donc, j'ai besoin de trois oeufs et du coco râpé. Donc, maintenant, on passe à notre recette. On passe à la recette. Ça m'a l'air simple quand même. C'est très, très simple. Et vite fait. On y va. On y va. Allez, on va prendre le lait. On va mettre de l'eau. Alors, tu vois là, on a mis le lait et l'eau. OK ? Oui. On va ajouter les oeufs. Mais par contre, il faudra séparer le blanc du jaune. Du jaune. Donc, tu sépares tes blancs et tes jaunes. Les jaunes, tu les mets directement dans le mélange lait concentré, sucré et eau. Oui, tout à fait. D'accord. Et ensuite, avec le blanc, tu fais quoi ? On fait battre en neige. Mais dis-moi, comment tu vas alimenter en neige tes oeufs ? Ah ben, j'ai un appareil électrique. Ben oui, même au Toa Moutou, on se sert d'appareil. C'est dans une pension, hein. Tu es obligée d'investir un peu dans le matériel. Oui, quand il faut cuisiner pour plusieurs personnes, je te vois mal à la main. Tout à fait. On y va alors ? Oui. Alors, avant juste qu'on mette à battre les blancs d'oeufs, on va ajouter un peu de coco râpé dans le lait. Et on va garder un petit peu pour les blancs d'oeufs. Donc, on a mis notre lait concentré, de l'eau, les jaunes d'oeufs. Oui. Et maintenant, le coco râpé. Le coco râpé, tout à fait. Que tu as râpé tout à l'heure. C'est ça. Donc, maintenant, on va monter nos oeufs en neige. Oui. OK, on y va ? Et on va tout. Ah oui, quand même, les machines, c'est plus rapide, hein ? Rapide, bien sûr. Ça y est, les blancs sont bien, bien montés. On va les ajouter à notre lait. OK. Voilà. Donc là, on arrive là. Et après, il nous restera juste à ajouter le coco râpé restant à notre préparation. On va ajouter notre coco. Voilà. Donc là, c'est prêt. On va prendre notre moule. Et tu sais, pour le caramel, j'ai pris du caramel tout fait déjà. On ne se complique pas la vie. Oui. Et pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Parce que, quand même, je trouve qu'il faut du temps pour faire du caramel. Donc, plus facile, en plus, quand tu dois cuisiner pour beaucoup de personnes. Exactement. Il vaut mieux gagner un peu de temps, hein ? Tout à fait. Si vous voulez faire votre caramel, vous pouvez aussi. Et notre caramel, on le pose au fond. On verse la préparation dans notre plat. Dans notre moule à flanc. À flanc. Ou à cake. Oui. Et puis après, on le cuit en bain-marie pendant 45 minutes. 45 minutes de cuisson. 45 minutes, oui, de cuisson. Et tu vas laisser les blancs d'œufs, comme ça, tu ne les mélanges pas au lait concentré plus ? Non. Le lait, il est en dessous. Hum-hum. Et le blanc, il reste dessus. Oui. Parce que quand tu vas le démouler, donc celui qui est en haut, donc le blanc d'œuf, il reste au bas du plat. Et il va résister, il ne va pas s'écrouler. Il ne va pas s'écrouler. Bon, rendez-vous dans 45 minutes. Après la cuisson au bain-marie. Oui. On y va. On y va. C'est le moment de vérité. On y va. On y va. Oui. Mais avant, je comprends mieux maintenant ce que tu m'expliquais pour le blanc d'œuf. Oui. C'est vrai, il a fait une espèce de... La dorée. La dorée au-dessus. De couche croustillante. Alors, on le démoule. On y va. Et voilà notre flan. Waouh ! Le magnifique flan que tu as tendé. Waouh, il est magnifique, Raïta. En effet, il a bien tenu. Eh oui. Alors, on se fait une petite assiette ? Bien sûr. Raïta, on y va en goutte ? On y va. Allez. Le meilleur moment. J'espère que vous referez cette recette chez vous parce que ce flan, il promet d'être délicieux. Non, 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 non.